Et salut à tous, c'est Ivan L, bienvenue dans ce Let's Play de Trails of Cold Steel 3. On se retrouve juste après avoir terminé la mission à l'intérieur du géofront, en compagnie de Tio. C'était vraiment un plaisir de combattre avec elle, ça rappelle des souvenirs, de beaux souvenirs. Et donc maintenant on est parti pour notre investigation sur les cryptides, en compagnie cette fois-ci de Charon, la super maid. Ça va également être un plaisir de retrouver ses compétences de combat qui sont plutôt axées sur la mort et l'esquive, je dirais. Mais avant de voir son équipement dans le détail et tout ça, laissez-moi vous dire que pendant l'épisode précédent, j'ai eu un petit souci technique à un moment donné, vous l'avez constaté, j'en suis sûr. Et donc concrètement, il y a quelques secondes qui ont sauté et vous avez raté ceci. Pendant ces quelques secondes, j'ai consulté les profils d'Alissa et de Charon justement. Donc allons-y, fille de la patronne de la compagnie Rainford s'entend bien avec Tio, même en dehors du travail, pourquoi pas. Et puis ensuite, le profil de notre super maid également, domestique des Rainford et exécutrice surnommée Kruger, les filaments d'acier appartenant à la société. Donc voilà, c'est quand même très très important de ne pas oublier que Charon est à la fois une domestique des Rainford, donc de la famille d'Alissa, mais aussi un membre d'Ouroboros. Et la situation n'est pas très claire la concernant, on ne sait pas trop si elle fait toujours partie de la société, si elle a complètement coupé les ponts avec elle. Mais d'après la définition, on nous dit bien que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Donc, je ne saurais pas comment le dire, mais disons qu'il ne faut surtout pas oublier ça. On ne sait pas encore quelle est vraiment la situation actuelle, donc ce n'est pas qu'il faut se méfier, mais c'est vrai qu'il y a de quoi nourrir des soupçons. Les choses n'ont jamais été très claires avec elle, c'est ce que je veux dire. Mais il n'empêche, il n'empêche que ce qui est toujours très clair avec elle, c'est sa capacité au combat. Et donc, voyons ça un petit peu plus dans le détail. On ne peut pas modifier son équipement, donc on va se contenter de lui mettre des accessoires. Et, ouais, Michi Karateka, ce n'est pas très approprié pour elle, mais ce que je veux, c'est que son taux d'esquive augmente. Ce sera très utile pour le deuxième accessoire, je verrai plus tard, en fonction de ce dont on pourrait avoir besoin. Pour l'instant, on va y aller comme ça. Ensuite, parlons un petit peu plus dans le détail de ses orbalices. Elle nous arrive avec obscurité en version extra, donc on ne va pas pouvoir le récupérer. Mais on va voir un petit peu de quoi il est capable. Brigitte, on va l'enlever. Parce qu'elle n'a pas d'affinité avec le feu, elle a une affinité avec les ténèbres et l'illusion. Donc, elle nous arrive avec un Master Quartz d'illusion, justement. Attaque et Craft, qui vont provoquer des altérations d'état, au hasard. On verra bien. Et puis aussi, Arr Offensif, qui vont également provoquer des altérations d'état. L'effet est totalement aléatoire. Je propose de continuer sur cette lancée. Ah oui, j'ai également récupéré 4 précédemment. Ça, on ne l'a pas vu aussi. C'était pendant la coupure. Et du coup, j'avais décidé de ne pas l'équiper pour le moment. Mais on va le faire tout de suite. On va le donner sur Alchina. Voilà. Un Master Quartz qui permet d'absorber des attaques magiques. Ça peut être pas mal. Et comme ça, surtout, ça nous permet de donner à Charon Zephyr, histoire de baisser les stats de l'ennemi. Voilà. Comme ça, elle sera full altération d'état, je dirais. Elle va mettre des altérations d'état dans tous les sens. Que ce soit des baisses de stats ou des statuts différents, des trucs comme ça, ça va être pas mal. Ensuite, vous constatez que je ne peux pas modifier ces Quartz. C'est normal. On va se contenter de ce qu'il y a. C'est-à-dire du soin, des coups critiques, des magies et de l'esquive surtout. Comme je le disais. Étant donné que l'esquive est très importante ici, et je vais vous montrer pourquoi. On va faire quelque chose avec Kurt aussi, ça va être pas mal. Donc, Charon, on nous arrive avec baiser de la mort, son escraft. Une technique plutôt puissante, mais surtout qui va faire l'altération d'état mort. Si jamais l'ennemi y est sensible, eh bien, ça va forcément réussir. Mort instantanée, quoi. Elle est vraiment basée là-dessus. Ensuite, ces crafts, on les verra dans le détail tout à l'heure. Papillon fantôme pour son ordre. C'est-à-dire, pendant 4 tours, taux d'esquive 50% pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ça. Basé sur l'esquive. PV plus 50% et PC plus 50%. Autrement dit, c'est à la fois quelque chose de défensif, parce que ça nous régénère. Mais ça nous augmente l'esquive, donc ça nous permet de tout esquiver. Enfin, tout du moins, d'essayer. Et donc, c'est dans cette optique que je vais mettre sur Kurt. On était sur Oberon jusqu'à maintenant. On va repasser sur Sirius, parce que... Étant donné qu'il a plus de chances d'esquiver, eh bien, ça va faire en sorte qu'on ait 350% de dégâts de contre-esquive. Donc voilà, on va vraiment essayer de se focus là-dessus pour les prochains combats. Esquive et contre-attaque, ça va être pas mal. Ok, je pense que l'âme de brûleur, ça peut être enlevé. Pour récupérer le quartz qu'on a récupéré précédemment, rage. Donc, taux de précision plus 100%, taux d'esquive plus 10% et tous les contre-esquive deviennent des coups critiques. C'est pas spécialement bien dit. C'est les contre-esquive, en fait. À chaque fois qu'on va esquiver et qu'on va faire une contre-attaque, cette contre-attaque deviendra un coup critique. Donc, c'est un excellent quartz que j'équipe sur Rin avec son affinité avec le feu. Mais si vous faites le jeu, je vous conseille vivement de plutôt équiper ce quartz sur le personnage qui a Sirius. Parce que dégâts de contre-esquive 350% sur coup critique instantané, c'est... c'est franchement pas mal, quoi. C'est franchement pas mal. Mais voilà, moi, vu que j'ai des critères un petit peu chelous par moment, je le mets sur Rin, ce sera très très bien. Donc, avec tout ça, je pense qu'on est prêts. Tactique, niveau de la formation, on va se faire un petit truc. On va les mettre tous devant. Voilà. La formation frontside, je dirais. Voilà, formation frontside, tous devant. On va se mettre une bonne esquive. Et espérer que ça marche plutôt pas mal. Allez, du coup, maintenant que ça, c'est fait, je pense qu'on a fait tous les préparatifs. Et donc, sur ce, on va pouvoir aller prendre ces motos. Ok, la différence des voitures hors-balles, il n'y a pas de toi. Ouais, c'est le principe. Ça va me faire du bien de sentir le vent sur moi. C'est pas faux. Ouais, ça c'est vrai. D'ailleurs, Pablo, je pense à toi et cette blonde. Elle s'appelle Alissa, c'est ça ? Ça alors, elle est beaucoup trop mignonne. Pablo, tu m'as l'air bien occupé, dis-moi. Bien occupé à penser à ce genre de choses. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort, elle est très mignonne. Euh, oui. Si j'ai un peu d'argent, il serait temps d'équiper Kurt cette fois-ci. Puisque Altina ne participera pas au prochain combat. C'est la deuxième fois que je la... Que je la... Que je l'exclus de l'équipe. Désolé, ma très chère. Double blitz. Désolé, Altina, mais pour le moment, on n'a pas besoin de tes services. Pour le moment, je dis bien. Donc voilà. Comme ça, Kurt est prêt. Rin et Yuna aussi. Et Charon également, il n'y a pas de souci. Un sidecar, ça c'est une bécane. Hé, Schwarzer, tu me files les clés que je la sorte la nuit ? Tu sais bien que c'est impossible. Et puis, qu'irais-tu faire d'heure la nuit ? Bah, j'irais faire un tour dans le quartier des divertissements. J'en ai pas l'air, mais j'ai de la thune. Si tu veux, je t'invite. Là, n'est absolument pas le sujet. Mais on va quand même retenir que, apparemment, Hache est quelque peu fortuné. Même si on ne sait pas pourquoi. Bon, peut-être on aura les réponses plus tard. Un sidecar, trop cool. J'aimerais bien monter dedans un de ces jours. Je t'imagine très bien aux commandes d'un... Bah, le sidecar, ça ne se commande pas. C'est la moto qui se commande. Enfin... Ouais, je sais pas. Peut-être c'est moi qui ai mal compris. Je ne suis pas un expert en moto, je vous l'avoue. Ouais, franchement, il faut les comprendre. C'est plutôt pas si mal. Allez, donc on y va, on est parti. Euh, moto. On va apprendre à piloter tout ça. Nous devrions nous rendre à moto sur les lieux d'apparition de cette cryptide. N'oublions pas ça. On n'est pas ici pour partir en vadrouille. On est ici pour affronter une cryptide. C'est pas n'importe quoi. Alors, le groupe pousse les deux moteurs balles jusqu'à la route devant le camp de manœuvre. Il décide d'en apprendre le fonctionnement. C'est pas compliqué. Et voilà comment elle marche dans les grandes lignes. Vous apprendrez le reste sur le tas. Après avoir foncé dans un arbre ou deux, ça ira bien. Euh, vraiment ? C'est un peu comme monter à cheval. Alors, je suis le plus à même de la conduire. Mais t'as avis que c'est plutôt différent ? Mais encore une fois, je suis pas expert en moto. Je me suis beaucoup entraîné avec des voitures hors balles à l'académie de police. Des voitures hors balles, c'est très bien. Mais c'est aussi très différent. Ouais, ça c'est vrai. Un point en plus pour Yuna. Elle a pas pu monter à cheval la dernière fois. Allez, laisse-la faire son caprice. Ouais, ils s'entendent plutôt pas mal, y'a pas de soucis. Laisse-la faire son caprice. Surtout qu'il y a un argument en plus en sa faveur. Donc, laissons-la faire. Voilà. Faisons preuve de maturité sur ce coup. Hein, Kurt ? Ça veut dire que je monte derrière vous, instructeur ? Euh, ouais. C'est à peu près ça parce qu'on n'a pas la place, sinon. Après, les sidecars, c'est juste visuel. On n'en a pas besoin. Je crois qu'on peut les enlever. Si on préfère. Ok. Donc, mode d'emploi des motos. Se déplacer à moto ne fonctionne pas comme la marche. Appuyez sur R1 pour avancer et sur L1 pour reculer. Vous pouvez en descendre en pressant rond. Pour y remonter, approchez-vous de la moto et pressez le croix. En appuyant sur carré près de la moto, vous pourrez en changer les réglages. Ouais, voilà. On peut virer le sidecar si on n'a pas envie de le voir. C'est au choix. Et on peut virer aussi qui va monter avec qui, quoi. Voilà, si on veut avoir quelqu'un d'autre derrière R1, on peut. C'est ce que je veux dire. Après, je ne crois pas que ce soit possible avec tout le monde, mais bref. On peut modifier, voilà. La config dans une certaine mesure. On va dire ça comme ça. Voilà, ils en parlent. Ok. Pour combattre les ennemis rencontrés, approchez-vous. Et en appuyant sur croix, on ne peut pas faire d'attaque à saut. Ça, c'est le point faible. Bon, on verra bien. Ok. Du coup, ce n'est pas toujours facile à contrôler. On ne peut pas faire d'attaque sur les différents trucs à détruire non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sert à se déplacer rapidement, c'est tout. Et donc, c'est ce que nous allons faire. On va faire des combats aussi pour voir un petit peu de quoi Charon est capable. Mais pour l'heure, continuons. Il faut que je me refasse au maniement parce que j'ai un peu perdu l'habitude. Mais ça va revenir, pas d'inquiétude. Ok, du coup, deuxième partie de la route d'Ursula, elle s'appelle, je crois. Bon, arrêtons-nous un moment. Je pourrais vite devenir accro aux caresses du vent. Rien que de te voir conduire depuis le sidecar, ça me crispe. Même si tu as effectivement l'air d'avoir de l'expérience. Oui, vous êtes très douée, mademoiselle Yuna. Je suis sûr que ça fera plaisir à Alyssa de savoir que tu as aimé. Alyssa est une femme vraiment splendide. Elle est jolie, elle a du style, et je ne parle pas de ses talents d'archère. Euh, ouais, tu ne les as pas trop vus. Si, elle a fait son escraft quand même, mais bon. Tu es loin d'avoir tout vu. Ok, ouais, héritière du groupe Rainford. Après, reste à savoir si elle va succéder à sa mère ou pas. Mais il n'y a pas de raison. Ouais, quelle est la relation entre elle et vous? Pardon? Forcément, après de si chaleureuses embrassades devant vos élèves, vous n'allez pas y couper. C'était à la limite du raisonnable. Ne soyez pas si sévère avec monsieur Rin. Mademoiselle Alyssa est si belle, il est impossible de la repousser. Oh si, j'y arrive très bien. Pas de soucis. Elle est très belle, c'est sûr, mais ce n'est pas une raison. Je ne me sens coupable de rien. Encore une fois, je le répète, c'est très important. Rin n'est pas en couple dans ce troisième opus. Alors qu'il aurait pu être avec Alyssa dans le deuxième, c'était possible. Mais s'il était en couple avec Alyssa, il ne dirait pas ça, quoi. Ah, enfin, juste un peu. Bref. Vous voyez? Ça lui a échappé. En fait, je dirais même que... Ouais, mettons l'attitude de l'instructeur de côté pour l'instant. Ce Casanova. Ah. J'allais dire un truc important, mais là il se passe quelque chose d'encore plus important. On ne lui la fait pas, Kurt. On ne lui la fait pas. J'ai quelque chose sur le visage? Je vous prie de m'excuser d'avance de l'impolitesse de cette question. Mais qui êtes-vous? C'est la question qu'on se pose, ça. Eh bien, les fils d'acier que vous avez maniés face au golem sont peu communs, ça c'est clair. T'es sûr de ça? Franchement, je ne suis pas convaincu. C'est une technique que je n'ai vue dans aucun art martial. Mais elle est très efficace au combat et très adaptable. Mais si vous n'êtes ni maître en art martiaux, ni soldat, ni même Jäger, alors... Vous êtes avec eux. Je n'en attendais pas moins d'un vendeur. La réponse correspond sans doute à ce que vous imaginez. Et tu dis ça comme ça? Ok, Yuna qui est à l'ouest. Kurt a visiblement réussi à faire tomber son masque. Non, on le sait, mais c'est juste que... Visiblement, ce n'est pas un souci en fait. Son frère lui en a peut-être parlé également. Mais je suis ici en tant que simple servante de la maison Rainford. Ma précédente affectation n'a aucun rapport avec mon amour et ma loyauté pour eux. Je me dois donc de servir avec dévotion les successeurs de ma maîtresse dans cette nouvelle classe 7. La situation est compliquée, voilà, on va résumer ça comme ça. Mais le groupe Rainford et le gouvernement impérial sont au courant de sa présence et l'approuve. Ce qui inclut la présidente de Rainford. Tout le monde est au courant, tout le monde sait qu'elle fait partie d'Ouroboros. Et visiblement, les gens l'acceptent. Parce que de toute façon, on ne peut pas y faire grand chose. Et elle a prouvé qu'elle ne voulait de mal à personne. Mais, je reste de l'avis de Kurt. Ce n'est pas hyper satisfaisant. On ne peut pas non plus être totalement en confiance. Quand on connaît un petit peu les zigotos d'Ouroboros, c'est vrai que voilà. Non mais Yuna, percute. Nous en reparlerons plus tard. Nous ne sommes plus loin de notre objectif, nous devrions repartir. Disons qu'on peut lui faire confiance dans une certaine mesure. Mais elle ne peut pas nous en vouloir de garder des soupçons. Ok, donc on commence avec un coup critique. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a. Donc je vous propose d'y aller cash. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Donc voilà, si l'ennemi est sensible à l'altération d'état, de la mort, en général, ça ne fait pas un pli. Que de souvenirs par rapport au deuxième opus. Ça fait plaisir de la retrouver. Même si on sait que c'est temporaire, évidemment. Alors, ce genre d'ennemi, il aurait mieux valu qu'on l'affronte avec un avantage. Mais tant pis. On va essayer de se débrouiller. Ces ennemis peuvent être assez pénibles. Donc il faut vraiment faire gaffe. Ok, sensible à l'altération d'état aveuglement. Kurt, c'est pour toi. Poussière astrale, donc. Et on va se donner l'avantage. Voilà. Comme ça, de cette façon, on aveugle ce qu'on peut aveugler. Même si ça ne durera pas longtemps. C'est tout à fait dommage. Tant d'invocation. Augmente la vitesse peut-être. Parce que là, ça va être compliqué. Ils sont beaucoup. C'est surtout le singe, Kimpapher, et l'espèce de bestiole qui est juste à côté de lui en noir. Parce que voilà. Il est capable de nous rendre confus. Et ça, c'est pas sympa. Ok, il faut le sortir. La bestiole en noir, là, il faut la tuer. Ça, ça fait mal. À moins que tu refasses la magie pour lui remettre la précision diminuée. On fera l'ordre de Sharon dès qu'on en aura l'occasion. Ah, Yuna, je sais que tu n'aimes pas l'instructeur, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison du tout. Il va falloir le soigner. Euh... Ou alors, lui, il faudrait le tuer, en fait. Bon. Est-ce qu'on prend le risque ? Non, j'ai pas envie. J'aurais pu faire une magie, c'est vrai, mais bon. Ah, mince. Cette fois-ci, c'est Rin qui y a droit. Il me rend confus. Il faut faire un petit coup de Récuria. Ou de Curia tout court. Qui c'est qui attaque en premier, c'est Rin. Récuria, ça aurait été mieux, mais c'est trop long. Ouais, ces monstres, il faut vraiment les prendre avec un avantage. Parce que sinon, c'est trop long. Ok. Ici, toi, tu vas refaire tes PC. Mais faut tuer ce truc, là. Euh, ouais. Voilà, comme ça, ça fait un problème de moins. C'était lui le plus gros danger. Ça, c'est clair. Ok, ça n'arrêtera pas. Plus qu'un autre... Ah, non, c'est bon. C'est bon, c'est fini. Donc maintenant, si on pouvait... l'empêcher d'attaquer, ce serait pas mal. On va se mettre en défense. Juste au cas où. Comme ça, on tiendra peut-être plus longtemps. Ok. Alors, du coup, au niveau de tes crafts, on verra ça plus tard. Là, il faut qu'on refasse les PC. Ok, comme ça, il a perdu son boost de force. C'est maintenant, c'est le moment d'attaquer. J'aimerais économiser mes points, cela dit. Mais il a quand même pas mal de vie encore. Il faut pas sous-estimer ces grosses bestioles. Ok. C'est au moins un point, un avantage à être rendu confus. C'est que ça a augmenté notre force. Même si c'était pour une durée déterminée, une courte durée, c'est quand même pas si mal. Allez, vas-y, Kurt. Voilà, très bien. Ok, on refait nos PC. Ce sera parfait. Ouais, pas de souci. Rien de spécial, il se complimente. Il se complimente. Du genre, du genre, c'était toujours, voilà, Charon qui diarène, c'était toujours aussi incroyable, c'était toujours aussi magnifique. Votre façon de combattre et tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, je fais le tour, voilà, je les laisse parler, vous l'aurez compris. et donc je voulais dire, voilà, Charon qui diarène que son style de combat est toujours aussi magnifique que celui de Charon également. Voilà. Rien de spécial. Voilà ce que je voulais voir. Voilà ce que je voulais voir. Elle va les mettre dans un état lamentable. Des altérations d'état dans tous les sens. C'est ce qu'on veut. Bon, ça, ça pose pas de problème. C'est plutôt le gorille qui pose problème. Donc on va se le refaire, mais cette fois-ci... en avantage. Voilà, triple avantage. Coup critique pour le moment. Ok, rupture, comme ça on est bon. On va refaire l'épée, c'est rapidement. Ouais, vas-y, fais... Non, va suivre sa défense encore une fois. Si tu peux. Ou alors, je vais gagner des points là. Ce serait bien de... Ouais, parce que je vais encore gagner des points de bravoure bientôt. Voilà, comme ça il a moins de défense. Je peux encore me permettre de perdre deux points. Donc on va gagner du temps. Voilà, je rappelle que l'ordre de Kurt permet d'avoir son tour d'action beaucoup plus rapidement. Autrement dit, on attaque, on attaque et ça s'arrêtera pas. Ok, très bien. Ouais, encore une fois, on profite petit à petit de notre panoplie stratégique qui s'étoffe. On est capable de plus en plus de choses. Ok, chute, Megalith. C'est une magie de terre que je pourrais donner à Yuna. Mais qui ne m'intéresse pas des masses. Après, si vous avez Altina, je vous le conseille, c'est une bonne magie de terre. Euh, ouais, sauf que là, il faut que je me cache parce que... On l'a déjà fait. Je préférerais qu'on avance un petit peu. Donc, les chaussures. Euh, non, c'est un accessoire. Les chaussures épaisses. Puissance plus 15 et annulation de la glace. Si on nous propose ça, je suppose que ce n'est pas pour rien. Donc, je vais la donner à Charon. Ça me semble... approprié. Allez, vas-y, analyse. Comme ça, on n'en parle plus. J'ai pas analysé tout le monde ici. Allez, je le fasse. Ok, j'en ai manqué un. Ok, tant mieux, parce que les singes, je crois qu'on ne les avait pas... Ah, si ! J'en ai tué suffisamment. Bon, bah, tant mieux. Mais refais tes PC. On pourrait peut-être voir l'ordre de Charon, justement. Ça va coûter que... Ah, oui, 3 points. Ok, c'est cool. Je pensais que ça coûterait plus. 3 points, donc taux d'esquive augmenté. Ça régénère les PC et les PV. De quoi faire des attaques intéressantes. Ah, ça se trouve, ils n'auront pas le temps de réagir. Ah, ça se trouve. C'est un plan de réagir. C'est un plan de réagir. Euh, ouais. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on est pas trop mal. Je sais pas si j'ai tout analysé, mais au pire, on reviendra. Là, je vous propose d'avancer avec l'histoire. Nous avons une cryptide à affronter après tout On va le faire dans cet épisode Ok la cryptide a été aperçue plus bas sur le rivage du lac Nous allons devoir nous y rendre à pied Ouais pas de moto ici sur le sable On va laisser nos motos ici Dans un endroit où ça ne dérangera personne Même si on s'en fout complètement Moi j'aime bien Soyons cohérents Allez c'est parti C'est quelque peu différent que dans Trails of Azure je trouve Ça ressemble beaucoup mais c'est différent C'est ici que la SSS a combattu une cryptide il y a deux ans Ouais juste derrière ces rochers là-bas Le parc Michram Wonderland au fond D'après eux elle avait une allure de tortue Ouais une grosse tortue bleue avec Des rayures rouges C'était bizarre Enfin dans ma mémoire c'était ça en tout cas Il y a assurément quelque chose ici Vraiment ? Je ne ressens pourtant rien C'est une sorte de sixième sens Que l'on développe avec l'expérience Cet endroit dégage une aura de danger Notre corps y réagit simplement Ouais T'inquiète pas Kurt c'est normal Ils sont plus expérimentés que toi Mais ça va venir N'essayez pas de nous faire peur Quoi qu'il en soit nous devrions inspecter les environs On les prévenait immédiatement si vous découvrez quelque chose Donc voilà On a de nouveaux ennemis à se faire ici On va s'en faire un Histoire de l'analyser vous l'aurez compris Ok Analyse Comme ça c'est bon vous êtes sensible à quoi vous Aveuglement également On va pas se gêner Même sinon c'est peut-être pas la peine Ok Ok Cette technique attaque deux fois Je vais pas préciser Mais la plupart des techniques de Charon Attaque deux fois Et ce ne sont pas des Enfin c'est vraiment deux attaques C'est à dire qu'elle peut se rater deux fois Mais il y a des altérations d'état Qui peuvent passer Sur un tour et pas sur l'autre Bref c'est pas clair ce que je dis Ou alors c'est l'inverse C'est Rin qui a une technique qui attaque deux fois Et pas celle de Charon Je sais plus C'est l'un des deux Bon bref C'est pas important en fait Comme si j'avais rien dit Je garde mes PC hein C'est voulu Euh mes points de bravoure C'est voulu C'est voulu Parce qu'on va tomber sur la cryptide Et voilà On affronte pas une cryptide Comme on va cueillir des fraises Donc voilà Ouais y a rien Non il faut checker tous les points Allons-y J'adore comme elle croit Probablement Ok je crois qu'on a un petit coin de pêche ici Il faut qu'on s'en occupe Ok on ira tout à l'heure Là pour l'instant Il faut qu'on pêche le nouveau poisson de la zone Et ensuite on s'y met Vas-y Oh Vive Crossbell Il y a des requins dans le lac C'est très accueillant Bon il est petit Mais il y a probablement plus gros Je propose de foutre le camp Ça me fait peur Ok ok Donc allons-y Allons explorer cette fameuse cavité Kurt tu n'as plus de PE Ça pourrait poser problème S'écoutons jamais ce qui pourrait se passer Donc voilà Allez ça y est nous y sommes T'es sûre de ça Tu es certaine de ça Ce n'est pas de mon avis Est-ce que les souvenirs reviennent Je crois que oui Des herbes rouges Elles sont magnifiques Et si étranges Elles brillent On dirait Il me semble avoir vu des plantes Qui leur ressemblent Lors de la déclaration d'indépendance Les membres de la SSS Ont parlé d'étranges herbes bleues Sur les lieux d'apparition des cryptides Vraiment Il me semble en effet avoir vu passer Un rapport de la division des renseignements Qu'il mentionnait Oui Des herbes de pleroma Elles sont apparues au moment de la déclaration d'indépendance Et semblent avoir un lien Avec cet arbre azur Voilà c'est ça Mais celles-ci sont rouges Elles n'ont peut-être rien à voir Ou c'est peut-être encore pire Ok la voici la cryptide Bête glacière du sous-monde C'est des... Exactement comme pour le golem Elle est immense Ah bah c'est une cryptide Mais elle n'a rien d'une tortue C'est... Ouais ça ressemble à ce qu'on avait affronté dans le deuxième opus Nous verrons plus tard pour les détails Elle arrive Ok class 7 Préparez-vous Attaquons de toutes nos forces Elle ressemble effectivement Au dragon qu'on a déjà combattu Dans le deuxième opus Mais Elle n'est pas totalement pareille Comme si ce dragon avait Comme si ce dragon avait évolué Et puis on peut apercevoir aussi Des espèces de trucs rouges sur son corps Bref Ça sent pas bon Donc on y va papillon fantôme Régénération des PV et PC Et également L'analyse est peut-être pas utile Mais je le fais quand même On sait jamais Oh puis non Puis non puis non Donc voilà Est-ce qu'il va augmenter Patati patata Vous savez ce que ça veut dire Allez Rin tu va augmenter notre force Toi tu vas augmenter notre défense C'est pas parce qu'on esquive Que voilà Faut pas se laisser Faut pas se laisser Faut pas penser que parce qu'on va Peut-être esquiver On est hors de danger C'est ce que je veux dire Allez Kurt tu restes là Parce que je veux qu'on puisse profiter De Je veux qu'on puisse profiter Du boost de Rin Et de Yuna pour le moment Ok comme ça on est bien D'accord On a perdu l'esquive Mais c'est pas grave On va la remettre si on peut Ouais voilà Heureusement que j'ai augmenté la défense Parce qu'il fait quand même assez mal ce truc Vas-y remets là Comme ça on est pas mal Et donc Qu'est-ce qu'on va lui faire J'ai pas trop vu à quoi il était sensible Mais pas à grand chose Magie de terre Donc la magie de terre Qu'on a récupéré tout à l'heure Elle pourrait vraiment nous être utile Et vu que je ne l'ai pas Faut qu'on se débrouille autrement Ok comme ça on est bien Ça ça va il m'a manqué Voilà approchez-vous Pour faire des dégâts de contre-esquive C'est indispensable Ok Rin où est-ce qu'on en est au niveau de la force Encore 4 tours Donc ça va Pas besoin de s'alarmer On va perdre l'esquive par contre Avec ça je pourrais la remettre Ah cool Ils esquivent quand le boost est parti C'était très bizarre Bon je pourrais la remettre mais Ouais si vas-y vas-y Profitons-en Ça remet nos PC et tout Comme ça On est toujours bien Ok Comme ça il m'a raté Et Kurt il faut que tu réactives ta technique Parce que sinon tu vas tomber dans les vapes Non on a vraiment pas le choix Toi tu continues Non c'est bon j'ai raté ou pas Non c'est bon j'ai réussi Ah par contre là il nous a eu Euh Faudrait qu'on le passe en break Allez prenons des risques un peu Prenons des risques C'est de break Ah ça y est presque Et c'est tout bon Voilà maintenant qu'il est en break On va essayer de récupérer des points Tout simplement Ça c'est bon Et toi Cette fois-ci il faut faire des dégâts Euh Ouais Il faudrait que j'augmente un peu leur puissance Ça va en avoir encore 3 tours de force Un seul pour Yuna J'avoue que j'aimerais bien redonner un petit coup maintenant Ça va profiter à Charon aussi Voilà comme ça c'est bon Kurt Il n'en a pas besoin parce qu'il peut se booster On va se remettre le papillon fantôme Pas tout de suite parce que là il est encore dans les vapes Oh quoi que Peut-être qu'il va se reprendre et qu'il va tout de suite nous attaquer Donc fais-le maintenant C'est plus prudent Allez on y va Ce combat est à nous Enfin j'espère Ok voilà il s'est repris là tout de suite Ah il s'est mis en... ok Ok donc là il ne va pas nous faire de cadeau Mais on va pouvoir le break beaucoup plus facilement Peut-être qu'il va faire de la magie Ah ouais c'est ça Bon on ne va pas le laisser faire On ne va pas le laisser faire Allez on va le passer en break On va le passer en break On pourrait peut-être le passer en break rapidement En faisant ça Déjà qu'il a les dégâts de break augmentés On les augmente nous aussi de 300% Et comme ça il passe tout de suite en break Pas mal du tout Maintenant il faut qu'on récupère des points Cela dit Il est en break Rin est à 200 PC La force augmentée au taquet Moi je crois que c'est le moment de passer à l'attaque On va le faire ! On va le faire ! Donc euh... On va le faire gagner des points à Charon aussi Euh... ouais... 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 Ha ! C'est parti 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 ! Allez vas-y C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que ça suffira ? Et ça suffit ! Je vais bien analyser au moins Ok ! C'est bon l'analyse est passée J'ai eu un peu peur Je m'en rappelais plus Mais c'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! Je m'apprêtais à... A faire euh... Le... L'escraft de Charon Juste après si jamais c'était pas passé Enfin je pouvais pas mais je veux dire euh... Je pensais faire les autres escraft Je pensais faire les autres escraft si ça passait pas mais je suis assez surpris Il a réussi à lui passer les 16000 PV d'un coup C'est pas mal Ok Sirius est passée niveau 3 Très très bien Dégâts de contre-esquive 400% Encore plus pété ce truc Et surtout esquive augmenté de 2% en plus Pour l'instant C'est pas si c'est... Enfin c'est pas beaucoup mais ça va faire qu'augmenter Obscurité X niveau 4 mais ça ne nous concerne pas parce qu'on peut pas le récupérer Mais c'est un quartz qui nous donne force sainte Ce qui est une excellente magie Je pense qu'il est temps d'aller l'acheter L'obscurité est normale Tita devrait l'avoir Donc on ira l'acheter Parce que c'est un très bon Master Quartz J'aurais qu'à le donner à... Alcina pour le moment Ok ok Allez c'est passé sans trop de problèmes Réveillé ? C'est ce que c'est ? C'est tous les statuts C'est l'appel Ça aurait pu être pire franchement Enfin je dis ça c'est passé grâce à l'ordre de Charon Bien évidemment Sinon ça aurait été beaucoup plus dur On l'a eu C'est donc ça une cryptide Ouais Et encore celle-ci elle était pas Si terrible que ça Tout danger semble écarté pour le moment Oui En tout cas venant d'une cryptide Ouais Le danger pourrait venir d'ailleurs Bon travail Vous vous êtes vraiment surpassé Non ce n'est pas encore ça J'ai pu réaliser à quel point je manquais de force physique Comparé à l'instructeur Rin Mais pas que Ah bah les membres d'Urobross Voilà quoi Honnêtement j'ai été surpris La puissance que tu as déployé pour venir en aide à l'ancienne classe 7 Pendant la guerre civile Ce n'était qu'un petit aperçu de tes compétences réelles n'est-ce pas ? Même si elles ne font pas le poids face à la pleine puissance de Sarah Après tout ces compétences ne servent qu'à assassiner et ne font pas le poids face à des spécialistes du combat réel Oui ça se tient C'est bien ça J'en ai sûrement trop dit toutes mes excuses Quoi qu'il en soit examinons ces fleurs de plus près Elles ont forcément un lien avec ces cryptides Des herbes rouges Des herbes rouges Mais seule celle-ci semble avoir fleuri Oui il n'y en a aucune autre dans un rayon de 50 arges Instructeur que faisons-nous ? Pas le choix, emportons celle-ci avec nous Mais prenons-la d'abord en photo avec notre Arcus 2 Ensuite mettons-la dans le kit de survie en évitant tout contact direct Ok Vous semblez bien organisés et habitués les uns aux autres Oui c'est notre deuxième opération spéciale ensemble J'espère que c'est aussi un peu grâce à l'entraînement classique et au cours Cette couleur, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part Hum, qui sait Ok, aucune autre cryptide n'a l'air de rôder par là C'est un peu inquiétant qu'il s'agit de ce type de cryptide-ci Et non pas d'une tortue comme par le passé Charon et vous avez déjà croisé cette cryptide, non ? Ma maîtresse m'en avait parlé C'est une, donc une sur-tres-tres-tres-tres Il s'agirait d'une sous-espèce apparue dans l'Empire pendant la guerre civile Alors, c'est comme le golem de la dernière fois ? Pas exactement, mais gardons bien cette situation en tête. Nous devrions retourner au camp et faire notre rapport. Ok. Allez, donc c'est ce que nous ferons dans le prochain épisode. Puisque cette fois-ci, tout danger est écarté, pour le moment du moins. Allez, moi en attendant, je vous dis bye, et salut à tous. Sous-titrage ST' 501